Salut mes potos, comment ça va ? C'est Titi. Alors un petit tuto. Hier il y a un gars sur le groupe qui a posté comme quoi il faisait de la coloration de barbe. Alors bon, ça va faire du bruit, j'ai des travaux à l'extérieur, c'est pas grave. Alors en fait, chacun fait comme il veut, s'il a envie de faire une coloration de barbe ou de pas de couleur de barbe, après ça appartient à chacun. Ok les gars ? Par contre, il faut quand même savoir que c'est malgré tout des produits que tu vas mettre sur ta barbe et pas seulement sur ta barbe mais sur ta peau. Donc il faut faire super gaffe parce qu'il y a quand même plein de produits chimiques dedans et qui ne sont pas forcément bons pour la peau. Alors surtout les gars, ne faites pas une coloration de barbe, de la couleur de cheveux sur votre barbe. Parce qu'en fait, le pH du coeur chevelu n'est pas le même que celui de la peau et celui de la peau reste beaucoup plus fragile. Donc n'utilisez pas ça, il y a des produits qui sont spécifiques pour le poil de barbe et notamment pour la peau du visage. Parce que comme je vous dis souvent, sous ces poils d'homme fort de bicheron, il y a quand même une peau du visage. Donc ça, il faut faire super attention de ne pas l'agresser. Après au niveau de la coloration de barbe, comme je dis et je redis, chacun fait comme il veut. S'il a envie de se faire une coloration de barbe ou pas, ça, on n'a rien à faire. Par contre, ce qu'il faut faire super attention, c'est de ne pas que ça fasse un effet postiche. C'est-à-dire que si tu... Par exemple, imaginez moi, Titi, avec une barbe noire. Une barbe noire, tu imagines super noire et tout. Imagine le truc. Imagine le truc, ça va faire postiche, ça ne va pas être beau du tout. Voilà, il ne faut vraiment pas faire ça. Donc il faut toujours prendre une coloration qui est sensiblement la même que ta couleur naturelle sur ta barbe. Et quand bien même, très souvent, vous remarquerez que les barbes naturelles, elles sont toujours plus claires que vos cheveux. Donc si tu peux prendre une couleur un peu plus claire, ce n'est pas plus mal. Bon, si moi je suis châtain, je vais prendre châtain, voire châtain clair, mais certainement pas châtain foncé. Il y a très peu de mecs qui ont des barbes noires beaucoup plus foncées que leurs cheveux. Mais ça existe, effectivement, ça existe. C'est même d'ailleurs très beau, une belle barbe foncée, c'est beau. Mais voilà. Après, moi personnellement, je préfère une barbe naturelle. Parce qu'en fait, dans une barbe naturelle, tu as du blanc, tu as du roux et tu as de la barbe foncée comme mes cheveux. Donc ça fait tricolore et c'est joli. Alors bon, il n'y en a qui n'aiment pas, je respecte chacun son choix. À savoir, quand tu fais une couleur de barbe, tu fais comme pour les murs, comme quand tu es en train de faire la peinture, tu dégages les angles. Alors, avant de dégager les angles, tu prends de la crème protectrice que tu vas mettre sur le bord de tous tes bords là. Voilà, tes bords là et tous tes bords là, là, ok. Parce que autrement, tu vas avoir ta couleur qui va accrocher sur la peau et puis il va la faire partir. Je veux dire, c'est galère. Alors une fois que tu as mis ta crème protectrice, tu prends un petit pinceau, un petit pinceau, et tu dégages les angles. Donc d'abord, tu vas commencer, clac, 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 ok. Tu dégages les angles, pareil. Et ensuite, une fois que tu as dégagé les angles, comme pour ta peinture chez toi, et bien par contre, tu fais bien la racine de ta couleur, de ta barbe. Hein, hop, hop, tu fais des raies et tu fais bien la racine. Tu viens bien en mettre en dessous, voilà. Et une fois que tu en as bien mis en dessous, et bien tu prends un des mets noirs, tu peignes, même tu as des gants, il faut bien mettre des gants, et tu remues bien pour qu'il y en ait partout, et tu lisses. Sur la boîte, il y a des collations spéciales à la barbe. Sur la boîte de barbe, il y a marqué le temps de pose, qui est avec une valeur entre 5, parce qu'il y a des couleurs qui se prennent en 5 minutes, entre 5 et 20 minutes. Tu ne laisses pas plus, ça ne sert à rien, une fois que le temps a été fait, tu ne vas pas dire, tiens, je vais laisser plus, comme ça ma barbe, elle aura mieux prise. Non, pas du tout. Tu ne laisses pas plus, tu rinces, et quand tu rinces, tu émulsionnes. Donc tu mets un petit peu d'eau, et au lieu de rincer d'un seul coup à fond avec ton jet, parce que ça va saturer la couleur, tu mets un petit peu d'eau, hop, tu émulsionnes, comme ça, tu émulsionnes, tu émulsionnes bien, tu refais un coup d'eau, tu réémulsionnes, hop, hop, tu rinces bien, et une fois que tu as rincé, tu fais ton shampoing. Dans la logique, sur la barbe, on fait un shampoing de barbe. Mais là, comme c'est de la coloration, dans ton coffret, il est vendu avec un petit flacon spécifique pour le shampoing que tu fais après, qui va servir également à refermer les éclailles du cheveu pour emprisonner la couleur que tu as mis dans ta barbe. Ça, c'est fait. Souvent, et je le conseille, tu fais un soin, un soin même cheveux, un soin que tu as laissé poser sur ta barbe pour un petit moment, parce que la coloration, même si c'est une coloration végétale, entre guillemets, ça sèche le cheveu, donc tu fais une crème pour bien refermer les éclailles du cheveu, pour redonner de la brillance à ta barbe, et là, ça va être nickel. Une fois que tu as fait tout ça, tu sèches, et puis voilà, et ta coloration est faite. Pour ça que je dis, ne faites pas trop de couleurs plus foncées que vos cheveux, parce que ça ne va pas être joli. Et ce qui est surtout pas beau après, c'est quand la racine, elle commence à pousser. La racine de ton poil blanc ou de l'autre couleur qui commence à pousser, ça, c'est trop moche. Donc, un conseil, laisse même moins poser que la couleur pour que ça fasse une coloration un peu naturelle et que ça ne plombe pas trop. Alors, pourquoi je dis qu'il y a des colorations spécifiques pour la barbe qui ne sont pas comme les cheveux ? Parce que si tu fais une coloration cheveux sur ta barbe, ça va révéler un reflet roux qui ne va pas être beau du tout. On va avoir l'impression que ta barbe, elle a pris feu. Dès que tu vas la laver deux, trois fois, le reflet roux, il va arriver. C'est moche comme tout. Ah non, franchement, c'est pourri. Donc, fais bien un produit spécifique pour la barbe qui va annuler les reflets et qui va vraiment faire une coloration sympathique. Voilà, les gars, qu'est-ce que j'avais à vous dire ? Ça, c'est la barbe. Ah oui, très, très important, mais vraiment, je vous donne un conseil de petits bonhommes, de vieux bonhommes coiffeurs. Quand tu as rincé, et même si tu as mis ta crème contour pour la protection, si tu as rincé et tu vois que tu as encore des taches de couleur, putain, mais comment je vais faire pour enlever mes taches de couleur ? Ne prends pas de la javel, ça ne marche pas. Il y en a qui vont dire, tu prends du lait démaquillant, ça ne marche pas. Il y a un truc, les gars, je vous le donne. Vous ne le dites à personne. C'est un truc de coiffeur. Alors, je ne sais pas si tu veux le coiffeur de ça, je vais le dire. Alors, tu prends un coton, tu le mouilles, et pour ceux qui clopent, tu prends la cigarette, la cendre de ta cigarette. Si tu n'as pas de cendre à cigarette, si tu as une cheminée, tu prends de la cendre de cheminée. Donc, tu imbiques bien ton coton de cendre avec ton eau, et là, tu frottes, et tu frottes, tu frottes bien. Ça, c'est avant de faire ton shampoing. Une fois que tu as bien rincé, tu frottes bien, tu frottes bien, tu frottes bien, et tu réitères. Et la sonde aussi, ça enlève la coloration qui est sur la peau. Ça, c'est vraiment un truc de pro. Je vous le donne parce que je vous adore, mais vous ne le dites à personne. OK ? Et après, tu râces et tu fais ton shampoing. Tu râces et c'est un truc magique. Même pour vos femmes, vous leur dites, celles qui font la couleur à la maison et qui se sont mis de la couleur là, elles n'arrivent pas à la faire enlever. De la cendre d'une cigarette, de la cendre de cheminée avec un coton et de l'eau. Ça, c'est une tuerie. OK, les gars ? Vous faites ça. Ça, c'est vraiment un truc, c'est trop, trop de la balle. Voilà. Alors, faites attention à la coloration d'arbre parce qu'il y a plein de produits qui ne sont pas bons pour le poil, pour la peau. Alors, tu vas me dire, oui, moi, ça fait 20 ans que je fume des clopes, mais rien n'est arrivé. Mais un jour, tu vas déclarer un cancer du poumon ou de la gorge, je ne sais pas pourquoi. Et la coloration, c'est fait gaffe parce qu'en plus de ça, le cuir chevelu est beaucoup plus épais. Donc, il y a de la protection. Avec le sébum, il y a de la protection. Il n'y en a pas sur le visage. Donc, il y a super gaffe. Il y a des produits chimiques. Ce n'est pas bon du tout. Alors, pour ceux qui veulent vraiment faire une couleur, il y a des colorations végétales, des couleurs spécifiques pour la barbe. Fais-les. Mais ne fais pas une coloration de barbe tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, parce que ce n'est vraiment pas bon pour ta peau. naturel, c'est top. Après, je peux comprendre qu'il y a des mecs qui n'aiment pas parce que quand des poils blancs, ils arrivent, ils sont hyper irréguliers. Il y a que tu vas peut-être avoir des poils blancs là, tu ne vas pas en avoir là. Mais finalement, c'est ce qui fait ta personnalité et je trouve que c'est ce qui est top. Mais bon, je ne juge pas. Si tu fais une coloration de barbe, que tu aimes bien, ben, fais-la. Ok, les loulous, je fais un énorme bisou. A très, très bientôt. Et puis, à très bientôt. Ciao, les gars. Bonne journée. Bye, bye.